Voici la solution pour les réseaux de taille variable, autrement dit avec des masques variables à l'intérieur, donc ce n'est pas des masques de taille fixe, mais des masques de taille variable. Donc, c'est fortement inspiré de Cisco ici, si on regarde, j'ai le 10.16.216.0, donc ça c'est l'adresse du réseau, je suis en stage 21, donc c'est 2 octets et un peu plus de bits pour pouvoir combler, et un peu moins que 3 octets ici d'utilisation, et ce que ça va permettre de faire ici, bien avec ces informations-là, je vais aller faire des masques à taille variable. Donc, pour commencer, j'ai toujours mon fichier Excel, donc je vais juste déplacer un peu ce document-là, et ce qu'on va faire là-dedans, donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre les masques. Donc, ici, si c'est slash 21, bien c'est 16 ici, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, donc le masque. Donc, on me donne ici, c'est cette partie-là, évidemment, la partie qui est avant, je ne vais pas l'utiliser, et c'est 16 ici, 216, donc ça je vais mettre à 0 pour, voilà, et 0, bien évidemment, ça, ça va être le 0 ici. Donc, ce que j'ai à l'intérieur de ça, bien on peut voir que ça, c'est mes bits réservés pour les ordinateurs, donc pour les hautes. Donc, j'ai 8, 9, 10, 11. Donc, si je m'en viens ici, ça va faire 2 exposants 11 ici, je peux avoir 2048 ordinateurs. Si je m'en viens là-dessus, est-ce que j'ai de la place pour 2048 ordinateurs, bien j'ai 500, on va le calculer ici, donc ici, je devrais mettre un réseau de 1024, donc si je ne peux pas mettre un 512, j'en ai pas assez, donc ça va être un 1024 ici, plus ici, je vais mettre un réseau de 512, parce que 260, je ne peux pas mettre 256, donc ça va être un réseau de 512. Ici, je vais avoir un réseau de 32, je ne peux pas, donc ça va être un réseau de 64. Et ici, ça va être un réseau de 7, donc si je ne peux pas mettre 8, ça va être un réseau de 16. Et ici, bien, ça va être un réseau de 4, donc je ne peux pas mettre 2, ça va être 4 ici, voilà. Donc, j'ai mis 620 éléments sur 2048. Donc, ça va me donner la major de la masse pour le calcul de ces éléments-là. Donc, si vous voulez faire aussi, voir comment ça va se diviser, vous pouvez le rentrer ici. Je l'ai rentré dans la feuille Excel. Donc, j'ai mis 1024, mon premier réseau. Il me manque un réseau ici, c'est vrai. Et si je fais insérer, il va me manquer le réseau 5, qui va être de 4. 4 éléments. Donc, ici, on tasse un peu les choses. On ne verra pas beaucoup pour les réseaux, mais ce n'est pas grave. Donc, ça va ressembler à ceci. Donc, sur les 2048 possibilités, j'ai inclus le masque de sous-réseau et le nom du réseau. Je vais avoir 50% qui va être le réseau 1, donc qui va être 1024. Je vais avoir un quart ici, donc 25% qui va faire le réseau 2. Le réseau 3 va prendre 64, donc place, ça veut dire ici, à peu près 3%. Et 1% pour le réseau 4. Et ici, le réseau 5, ça va être moins d'un pour cent là-dessus. Et il va me rester tout ça, peut-être que je vais pouvoir retravailler. Autrement dit, ce que je fais, c'est que j'adapte mes sous-réseaux au nombre d'ordinateurs qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, si je reviens ici pour commencer cet élément-là, si on regarde à l'intérieur, donc on nous demande ici de mettre nos éléments, donc nos numéros de réseau. On commence toujours par les mettre en ordre décroissant. Donc, le premier réseau que je devrais prendre ici, ça va être, bon, ça c'est le corrigé, le premier réseau, ça va prendre le réseau A. Donc, on l'a ici, réseau A, 522. Le deuxième plus grand, c'est évidemment le réseau D avec 260. Le troisième réseau, c'est le B, donc ils sont vraiment en ordre. Le quatrième, ça va être le C. Et le dernier, ça va être le réseau ici entre les deux routants, donc le réseau série E. Donc, j'ai mes informations qui sont ici. Je pars de 2048, donc c'est deux exposants ici, 8, 9, 10 et 11. Donc, ce que je vais faire pour la première partie, j'ai besoin de 1024 ordis. Donc, 1024 ordinateurs ici. Bien, 1024, pour y arriver, c'est deux exposants 10. Donc, ce que je vais faire ici, c'est un slash quoi? Bien, un slash 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, 22 ici, slash 22. Je commence où? Donc, ça, c'est l'adresse du réseau qui est là. Je commence où ici? Bien, évidemment, la première plage utilisable, c'est toujours celle-là, plus 1. Donc, ici. L'adresse de diffusion, c'est comme on l'a vu déjà dans les autres vidéos. Donc, l'adresse de diffusion, c'est, on met la partie haute, donc la partie ordinateur A1, ici. Voilà. Donc, la partie que je vais avoir, donc la partie haute, ça va être 10, 16, 219, 255. Ça devient ici la notion de mon adresse de diffusion. Et l'adresse, la dernière plage utilisable, c'est quoi? 10, 16, 219, 254. Donc, c'est celle-là, moins 1. Maintenant, pour commencer au D. Bien, on a vu que le D va commencer tout de suite après. Donc, ça, c'est le réseau 1. J'aurais dû mettre le réseau A, ici. Le deuxième réseau, ici, bien, c'est le 512 que j'ai besoin. Celui-là, c'est le réseau D, ici. Il commence après le réseau A, donc ici. Bien, évidemment, ça va être quoi, ici? Comme je suis déjà plein dans le 10, 16, 219, 254, Ce que je dois lui mettre, ici, bien, c'est de passer au prochain suivant, ici. C'est 220, donc 10, 16, 220, 0. Pour mettre du 512, donc 512 possibilités, c'est 2 exposants 9. Donc, 2 exposants 9, ici. Bien, si je mets cette information-là, ici, 220, voilà. Donc, je mets, ici, mon 220, là-dedans. Donc, j'ai 200, ça, ça va être mon masque, ici. Donc, c'est slash quoi, 23? C'est 24 moins 1, donc slash 23. C'est pour ça, ici, que j'ai mon slash 23, ici. Et, à partir de ça, pour calculer l'adresse de diffusion, c'est toute la partie haute A1. La partie haute, ici, c'est 2 exposants 9, donc c'est les 9 derniers bits, ici. A1, donc c'est 10.16.221.255. 10.16.221.255, évidemment, la première adresse, c'est la dernière adresse, plus 1 ici, moins 1 de celui-là, et là-dessus. On passe à l'autre sous-réseau, qui est la suite. Donc, je suis déjà rendu à 10.16.221, ici, .254, donc je dois continuer à 10.16.222.0. Ici, c'est 62. Donc, ici, si je reviens là-dessus, ce que je vais faire, je vais rentrer ici, .222. Oups! 222, c'est ça. Donc, la partie, ici, je vais mettre à 0 pour le remettre. J'ai besoin de, dans cette partie-là, ici, 62. Donc, c'est 64. 64, c'est 2 exposants 7, si je ne me trompe pas. On va le faire, ici, donc 2 exposants 7, 128, donc 2 exposants 6. Alors, on n'est pas certain, on utilise la calculatrice. Donc, 2 exposants 6, ici, ça veut dire que cette partie-là, ça va être pour mes autres. Donc, la première adresse utilisable, l'adresse de mon réseau, c'est 222.0. L'adresse de diffusion, bien, ça va être tous ces éléments-là à 1. Donc, 3, 4, 5, 6. Ça, ça va être l'adresse de diffusion. Ici, 10.16.222.63. Pour trouver le premier, celle-là plus 1, celle-là moins 1. Donc, on a la partie. Donc, ici, par après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer, le C est collé sur le B. Donc, le prochain réseau, ça va être l'adresse de diffusion plus 1. 10.16.222.64, ici. Donc, le 64, j'ai besoin de 16, ici, ordinateurs. Donc, si je le mets 60, ça va être ici, slash, slash, 28. Donc, ça veut dire que j'en ai 24, 25, 26, 27, 28. Donc, il va me rester 4 bits pour la partie haute. Donc, si je mets l'information ici pour être 1.64, donc, ça va être ça, ici. Donc, je vais juste le remplir. Voilà. Donc, je suis à 264. Et pour avoir l'adresse de diffusion, 1, 1, 1, 1. Donc, ça va être ici, 79. Donc, 222, 10.16.222.79. Les aplages d'adresse utilisables, toujours plus 1, moins 1. Donc, je suis rendu à 210.16.222.79. Il me reste la partie entre les routeurs, ici. Et donc, ça va être pour 4 ordinateurs. Donc, moins les adresses de diffusion et l'adresse réseau. Bien, ce que je vais faire, c'est que je repars après. Donc, je repars tout de suite après la dernière adresse. Donc, l'adresse de diffusion. Et ça, ça va être mon adresse réseau. 10.16.222.80. Et ici, bien, pour avoir 4 ordinateurs, ça va être quoi? Slash 30. Donc, slash 30, ça veut dire ça. Ça, c'est enlevé. Si je pars ici, 80. Donc, ça va être par... Comme ça, ici. Et... Voilà. Ça va être ça. Et là-dessus, bien, trouver l'adresse de diffusion, la partie haute. À 1. Donc, l'adresse de diffusion, ici, on l'a. 10.16.222.83. C'est en plein ça. Plus 1, moins 1. C'est tout. Donc, c'est pas vraiment plus compliqué à faire. Simplement qu'il faut juste prendre nos réseaux, les mettre en taille décroissant et de partir sur la première adresse et de faire la suite de ça. Donc, de trouver le nombre d'autres nécessaires et de continuer. Ça va être un peu plus compliqué à faire. Ça va être le nombre d'autres nécessaires et de continuer. Non, mais pas de voir left. Ça va être un peu plus compliqué à faire. Donc, c'est une toute bonne idée. Merci.